bonjour à tous alors nous vous présentons aujourd'hui par hasard et pas vraiment un jus pour les tempêtes et l'humidité et nous sommes profondément désolés pour tout ce qui arrive en bretagne en france en ce moment et nous sommes avec tous ceux qui ont eu des soucis et des dégâts nous avons habité dans cette région qui nous est toujours aussi cher et j'espère que ça se passe bien pour vous n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires j'en suis sûre qu'il y a pas mal de bretons ici et j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous restez en sécurité alors aujourd'hui puisque chez nous également c'est une saison des pluies épouvantable humidité et à un niveau qui littéralement on a l'impression de nager dans l'humidité dans l'air c'est presque lourd et difficile à respirer heureusement il fait pas très froid mais il fait extrêmement étouffant et lourd et donc il faut soutenir son corps il faut apporter des éléments qui aident à chasser l'humidité à chasser l'excès de différents agresseurs de l'environnement alors notre corps naturellement il fait face mais on peut lui aider et se sentir beaucoup mieux alors je vous invite aujourd'hui deux fois à deux reprises dans notre cuisine avec abel et puis avec moi de vous présenter deux versions d'un jus pour chasser l'humidité et chasser l'excès d'eau aider à la circulation à la chaleur intérieure à réchauffer le corps mais également le mental également les émotions parce que les ingrédients dans ce jus agissent d'une manière holistique donc tout ce qui est circulation joie va venir avec ce jus là alors n'hésitez pas à ajuster les ingrédients selon votre convenance leur quantité selon comment vous pouvez les supporter et ce que vous trouvez autour de vous et j'espère que ce jus va vous aider va vous soutenir dans ce moment difficile alors restez avec nous sur la chaîne alchimie d'éveil n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à laisser les commentaires pour nous aider à continuer d'exister et à faire connaître tout ce que je vous transmets avec autant de travail parce que faire toutes ces vidéos ça prend beaucoup d'heures dans la semaine pour que vous puissiez apprendre tout ça et si vous souhaitez aller plus loin n'hésitez pas vous avez plein de possibilités allez-y sur notre site alchimie d'éveil vous avez recettes de jus gratuites n'hésitez pas à vous inscrire et à obtenir cette recette qui va vous réminéraliser une de mes recettes de jus vert préférée deuxième chose n'hésitez pas à m'écrire sur la page contact si vous souhaitez une consultation mois novembre 10% de réduction sur les consultations individuelles avec moi profitez-en et ensuite nous avons réduction pour la formation alors n'hésitez pas aussi si vous souhaitez changer votre vie aider les autres prendre les choses en main vous allez apprendre comment utiliser vos aliments aussi pour être en bonne santé perdre du poids avoir une belle peau ajuster les différentes choses qui vous dérangent règles sans douleur et j'en passe il y a des milliers et des milliers de symptômes qu'on peut résoudre avec une alimentation saine et je vous enseigne tout ça dans la profondeur beaucoup plus importante que ce que vous pouvez apercevoir dans ces vidéos et dans la formation vous avez des sessions privées avec moi des questions réponses des travaux pratiques et vous allez apprendre tout ce que je sais moi également à très bientôt sur notre chaîne et là je vous invite dans notre cuisine bonjour à tous aujourd'hui un petit poste de ma part vous montrer un petit peu ce que je vais consommer aujourd'hui entre autres il y aura pas que ça il y aura d'autres choses ici là ce matin j'ai coupé un ananas deux ananas là dedans deux ananas frais je vous montre voilà je vais je vais consommer ça dans la journée ou peut-être la moitié avec des smoothies et autre chose comme je n'avais plus assez de place dans mon tupperware et en fait j'ai voilà l'idée m'est venue de demander à ma chérie de faire un shot avec le reste de tout ce qui est mûlé d'ananas vraiment c'est vraiment juteux cet ananas c'est deux ananas c'était vraiment juteux donc bah pour pas jeter je me suis dit bah je vais faire un shot avec je veux dire un petit jus oui un petit jus shot avec donc un ananas reste d'ananas avec quelques goûts qui n'arrivaient pas à rentrer dans là dedans donc curcuma frais regardez la couleur ça va être incroyable il y a du gingembre frais aussi donc j'ai reçu je vous montre vraiment c'est incroyable c'est extraordinaire toutes ces toutes ces plantes et aussi une betterave acheté au marché donc on va faire caroline avec tout son amour à faire un jus avec et je vous montrer la couleur à la fin pour voir ce que ce que ça donne et peut-être voir un tout petit peu devant vous vous donner envie aussi parce que le but c'est de partager tous ces moments avec vous à la maison voilà à tout de suite voilà on est à la fin donc du jus que je vous ai présenté je vous ai présenté les ingredients il y a un instant et là cette fois ci bah on est à la fin donc car on a mis tout ça dans l'angel en plus de 5 heures du jus pour obtenir donc voilà ce oui oui je vois très bien donc ananas betterave gingembre et il faut tourner parce qu'en fait vous voyez il y a un déco au fond donc il faut tout justement pour pour vous voir juste pour vous voir que le jus il faut vraiment boire tout alors il faut savoir que c'est très très fort très très fort au niveau du goût et c'est fort en curcumin c'est fort en gingembre et je vais pas tout boire dans mon coup donc je vais boire tout doucement dans la journée et je vais laisser une partie au frigo pour que justement je puisse le boire demain parce que tout ça d'un coup ça risque de faire son pas bien du tout dans mon estomac et dans mon système digestif. Petite astuce, c'est que lorsque le jus reste, lorsque vous souhaitez garder la matière, moi je conseille de transvaser dans un plus petit bocal pour qu'il y ait le moins d'air possible, comme ça il ne s'oxyde pas. Ce n'est pas si frais, je m'attendais, peut-être aussi le fait que le gingembre était frais. Le gingembre est extrêmement juteux, il y a beaucoup de pluie, donc ce n'est pas la force du gingembre qui a voyagé qu'on puisse trouver en Europe. Peut-être que tout va disparaître. Là il pleut, là il pleut depuis la nuit, donc là c'est le matin, il pleut encore et là vraiment c'est excellent pour chasser toute cette humilité entrepue qu'on a en ce moment. Et c'est vraiment un chien qui n'arrête pas de faire ses griffes sur les oeufs, excellent. Je conseille, même aussi avec une tige de romarin, lorsque vous avez besoin de chasser beaucoup d'humidité. On a de l'entraînement, on a passé par Bretagne, Réunion, dans la région la plus pluvieuse et, bon peut-être pas mais presque, et... Ici on était du côté de Saint-Joseph, bon après on n'était pas plus vers le sud, parce que... Sud-est, oui, il fait encore un petit peu plus humide mais... Là on était déjà, quand c'était la saison de pluie... On a l'impression qu'on gonfle, qu'on double de volume de l'eau et il faut vraiment drainer tout ça, c'est extrêmement difficile. Voilà, si vous supportez bien, piment marche bien mais tous les systèmes digestifs ne le supportent pas, donc gingembre est une bonne solution. Ça, ça agraisse pas en fait, on a le système digestif. Par contre là, si on rajoute du piment là-dedans, voilà... Très efficace pour l'humidité, le piment ça chauffe vraiment. Mais... J'adore, mais je ne peux pas en consommer, tout simplement. Alors... Je vais m'arrêter là parce que, par gourmandise, je risque de tout boire. Je pense qu'il n'y a pas de danger. Je sais, mais... C'est excellent, tu peux y aller. On va laisser se reposer un petit peu... Alors, j'ai goûté. Oui, parce qu'il y a encore un ananas qui m'attend. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce petit poste. Et ça, tous les ingénieurs, vous pouvez trouver là où vous êtes en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire à vous. Donc, curcumère, vous trouvez. Curcumère, vous trouvez. Cucumère, 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 vous trouvez. Dans et jus selon la puissance de la plante. Voilà. Bétrave, vous trouvez. Allez-y. Voilà. Mettez juste moins d'ingrédients comme... Parce que faites juste des petites quantités. Parce que moi, ça ne m'effraie pas tout ça. Et allez-y doucement. Et c'est tout. Voilà. À très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans notre station jus. Encore une fois. Comme tous les matins. Alors, je prépare... Je suis en train de finir mon litre de jus de céleri. Jour 8 de la cure simplifiée que j'ai accompagnée ma fille qui a fini la sienne hier. Je vais vous expliquer à un autre moment comment on peut faire les cures du x369 pour les enfants. C'est un petit peu modifié. Alors, Abel m'a demandé, puisqu'on a énormément d'humidité, de faire le jus qui boit en petites portions. Curcuma, gingembre, l'ananas. Et aujourd'hui, les jeunes feuilles d'hibiscus du jardin. Donc, ce n'est pas la roselle, l'hibiscus que vous buvez dans la tisane. C'est l'hibiscus crâne berge. C'est plutôt les feuilles qui sont comestibles et pas les boutons floraux. Donc, les feuilles sont rouges au goût de l'hibiscus. La saveur est très proche. Mais c'est très, très riche en nutriments. Et vous pouvez consommer, cuisiner ces feuilles. Les consommer crues, les consommer cuisinées. Et aujourd'hui, on va ajouter pour les antioxydants, pour le côté un peu acide. Et surtout, le côté un petit peu plus asséchant, dynamisant et des humidifiants, déshumidifiants. Ça n'existe pas dans l'herboristerie, ces mots-là. Mais enlever l'excès liquide du corps au moment qu'il fait trop humide et commencer à gonfler un peu. Parce que le taux d'humidité, je pense, dépasse bien 100%, si c'est possible. On va être à 200%, je ne sais pas si ça existe. Tout est suspendu dans l'eau. On a l'impression d'être dans l'eau. Donc, beaucoup de gingembre. Moi, j'en consomme, je mange le gingembre dans tout ce que je mange. Je les mets sur mes fruits, sur ma papaye, sur mes salades, dans mes jus, partout. Parce que sinon, même votre digestion est ralentie tellement tout est humide. Donc, le jus d'aujourd'hui. Ananas, curcuma, il y a déjà curcuma qui est passé là-dedans. Gingembre, hibiscus du jardin. Et voilà, c'est là qu'il a fini sa currière. Bravo. T'es fière de toi ? Oui. C'est championne du monde. Neuf jours sans gras. Wow. Pas d'avocat. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était triste. Hein ? Là, c'est vraiment, j'ai même plus envie de manger l'avocat. Presque. Mais tu as mangé des bonnes choses. J'en ai acheté trois au marché pour toi, pour la semaine prochaine. On a fait des cookies sans graisse. Vous avez tout ça dans le livre. Elle a préféré purifier pour guérir des médicals médiums. On s'est amusé à lui préparer les différents recettes. Alors, c'était quoi ta préférée ? Sauce ? Cookies ? Cookies ? Non, cookies. 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 Et elle a adoré aussi la sauce. La soupe d'épinards, tu as adoré aussi ? Hum. Juste pas tous les jours. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Mais elle a adoré la soupe d'épinards. Et ainsi que la sauce fromage à base de pommes de terre et carottes. Avec des épices. Elle s'est régalée avec. Il n'y a pas de fromage dedans. Il n'y a pas de fromage. Sauce fromage. Qui n'a rien à voir avec du fromage. Je ne sais même pas pourquoi il a fait ça comme ça. Moi non plus. Je n'ai jamais compris. Parce que c'est vrai que ça n'a pas de... Mais ça a peut-être cette texture. Si vous mettez... Non. Un peu gluante, fondue. Vous voyez le fromage. Mais à part ça et la couleur, il n'y a rien qui ressort. Je devrais dire purée moi plutôt que d'appeler ça fromage. Exactement. Alors, allons-y aller avant. Ce que ça fait aujourd'hui. Donc si un jour vous décidez de nous visiter ici au Costa Rica. Vous allez pouvoir profiter de cette petite chose que... J'en suis pas sûre si ça peut pousser en Europe. Mais... Oh là là ! Ça sent... Ah oui ! Ça va me faire beaucoup de brûlure. Mais tu n'es pas obligé de te mettre. Non. Je crois que ça va être juste un peu. C'est déjà très fort. Parce que ce sont les plantes qui ont une sorte de musée. du silage. Oui, merci. Ça, ça va aider. Alors, vous pouvez en mettre un tout petit peu. Mais lorsqu'on les consomme comme ça... Non. Ça va voir, ça va aller. Alors, c'est ça. C'est... Il y a la même chose lorsque vous essayez de passer fruit dragon dans l'extrétérarchique. Oh, mais il y a un shot pour le burn out de Medical Medium, qui préfère sa version avec pompe-le-mousse. Mais j'ai essayé une ou deux fois avec le pitaya. Oh, c'est pas bon, mais c'est connu. Voilà, des petites aventures autour d'extractaire. Mais nous avons un tout petit peu qui sort et je pense que ça c'est suffisant. Pour donner des antioxydants, le reste passera calmement dans les salades. Juste un petit peu. Mais c'est aussi très bon en dizaine. Vous pouvez utiliser l'effet en dizaine. Voilà, merci pour aujourd'hui. Au revoir, à très bientôt. C'est un petit peu de cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada